Bon dimanche chez vous. Vous allez m'excuser pour le retard parce que je sais que nous commençons en erreur et trente, mais je demande l'exquise parce qu'il y a des autres qui se disposent, mais normalement j'avais commencé avec l'anglais à 9h10, donc c'est pourquoi j'ai commencé les Français à ce terme-ci. Nous allons rapidement lire sur le livre de 1 Samuel le chapitre 28, là où nous allons commencer notre texte verset 7 jusqu'au verset 20. J'espère que c'est ça et puis nous allons lire d'autres écritures et nous allons développer notre sujet dont nous y sommes il y a plusieurs mois. Voilà, ça ne change que de forme parce que notre Dieu est multicolore, multiforme. C'est pourquoi il a formé des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges et ainsi de suite, si vous comprenez. Donc voilà, comme nous voyons la beauté de la nature, c'est comme ça que Dieu est. La diversité c'est Dieu. C'est pourquoi ceux qui cherchent à comprendre Dieu, vous comprenez donc, vous serez des fous. Lusons ici dans le livre de 1 Samuel, quand vous allez dans des écoles, dans des universités pour aller étudier Dieu, c'est de la folie. Nous allons parler de ça ici. On lit, on commence ton verset 7. Et Saûl dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Évoque, pardon, pas invoque. Qui évoque les morts. Alors Saûl se déguisant et prit d'autres vêtements et il parit avec deux hommes. Ils arrivèrent des nuits chez la femme. Saûl lui dit, prédis-moi l'avenir et convoquant et invoquant, pardon, je m'excuse. Prédis-moi l'avenir en évoquant un homme. Un mort, pardon. Vous allez m'excuser là-bas. Ce que j'ai ici. Un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici. Sais-tu, voici. Sais-tu que Saûl a fait? Comment sais-tu que le nom de l'éternel entre Dieu soit béni? Voici, tu sais ce que Saûl a fait? Comment il a retranché du pays ce qui évoquant les morts et ce qui prédisait l'avenir? Pourquoi donc t'as-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saûl lui gira par l'éternel en disant, l'éternel est vivant. Il n'est arrivera point du mal. Prie pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle tomba, elle poussa un grand cri et elle dit à Saûl, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saûl. Le roi Saûl lui dit, ne craint rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saûl, je vois un dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saûl comprit que c'était Samuel et il s'inclina les visages contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saûl, pourquoi m'as-tu troublé? Et en me faisant monter, Saûl répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est irrité de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. Et j'ai été appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est hérité de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a décidé à déchirer la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la foi de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardère de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. 19. Et même l'Éternel livrera et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils vous verrez avec, vous serez avec moi. Vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera les corps, livrera les camps d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Samuel tomba à terre de toute sa hauteur parce qu'il était un géant sa hauteur Alléluia et les paroles de Samuel les remplirent de froid. De plus, il manquait de force car il n'avait pas aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. Nous allons lire ici rapidement que l'Éternel et notre Dieu soient bénis. Dans Jean 5, verset 24 « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, dit le Seigneur, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. » Le Seigneur a dit « ne vient point ». C'est merveilleux, c'est miraculeux. Il ne vient point en jugement mais il est passé de la mort à la vie. Ce n'est pas facile. Nous prenons ça comme si Isaac a eu le mot au bon mot. Nous lisons ici dans le livre de Dédé chapitre 3 notre troisième chapitre en commençant au verset 16 jusqu'au verset 18 « Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, la voile est dotée. » 17 « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » « Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » « Et là où est l'Esprit du Seigneur ? » « Et là où est l'Esprit du Seigneur ? » « Et là où est l'Esprit du Seigneur ? » « Et là où est l'Esprit du Seigneur ? » « Et là où est l'Esprit du Seigneur ? » « Et l'agneau est descendu comme le lion de la tribu de Jida. » Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7 « Que le nom du Seigneur soit béni, Père. » « Nous sommes à ton service. » Chers frères et sœurs, nous sommes là. Comme vous savez ce que nous sommes en train de parler il y a si longtemps, nous y sommes retournés encore ici. Nous avons vu que sur notre premier chapitre, si nous pouvons commencer comme ça, on commence par le premier chapitre, nous avons vu que si avec la conception dont les gens ont aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un est décédé, il se retrouve ici. Donc cela veut dire dans les séjours de mort, c'est ce que les gens ont comme conception, c'est ce que nous tous nous pensons. Parce que nous avons entendu les gens qui chantent encore « Seigneur, le roi, 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 le roi ». Veuillez éviter ainsi de suite, là où nous partons, nous ne connaissons pas, c'est ce que les gens ont chanté, c'est ce que les gens en ont dans leur mind. Mais nous allons parler maintenant pas de la mind des gens, ça veut dire pas de la mémoire ou de la pensée, c'est ça, les mots et la pensée. Nous n'allons pas parler maintenant de la pensée humaine, nous allons parler maintenant de la pensée de Dieu. Vous comprenez ? À ceux qui ont reçu, le reconnu d'abord, reconnu l'épître lit de leur temps. Parce que c'est par cet épître-là, par les promesses, les promises de Dieu, du temps que tu vis, on reconnaît la position et vous allez changer votre pensée, éliminer les pensées dont l'apôtre Paul nous dit, que non, Dieu illumine la pensée humaine. Tout ce que nous avons acquis, ce que nous avons appris à nos parents, à nos traditions, à nos cultures, à nos coutumes familiales et ainsi de suite, cela veut dire que tout ça était venu de la pensée humaine combinée par la pensée du diable, du malin. Pourquoi cela s'introduisait à nous ? Parce que nous sommes venus dans ce monde ici au moyen que lui, il avait commencé quoi ? le sexe. Vous comprenez ? En prenant l'église d'Adam, la femme d'Adam avec cet acte d'adulteur. Parce que vous comprenez, vous qui le faites encore, ce n'est pas une bonne chose. Et nous avons compris que non, à part ça, la science aussi vient du malin, vient du Satan. Vous comprenez cela ? Tout ce que nous allons aujourd'hui pour étudier, c'est juste pour contredire la pensée éternelle de Dieu là où nous étions avant de venir ici. Avec cette enveloppe charnelle. Vous comprenez ? C'est pourquoi, remarquez, avant d'avancer, vous allez comprendre que l'éternel Dieu, tout puissant, quand il appelle quelqu'un pour que cette personne-là puisse aller lui représenter. Comme nous avons lu ici, le prophète Samuel qui dit au roi Saül que les paroles que je t'avais dites dès sa part, ça veut dire la bouche de l'éternel, c'est le prophète Samuel. Si vous comprenez. Donc, vous savez, dans chaque temps, Dieu a voie et vous allez remarquer, si nous pouvons lire du jeunesse jusqu'à l'apocalypse, vous n'allez pas voir que Dieu a utilisé l'intelligence acquise de quelqu'un dans une université, dans l'humanité, dans des collèges et ainsi de suite. Non, Dieu n'en a jamais fait. Vous comprenez. Ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est l'intellectualisme, cet intellect que les gens, ils sont allés acquérir auprès des universités et des collèges et ils ont ramené ça derrière des chaires. Vous comprenez. Donc, dans des églises, derrière des chaires, en prêchant cela aux gens, c'est ce qui tue parce qu'il n'y a pas la vie. Sur ce même chapitre que nous faisons de lire comme troisième chapitre, vous allez lire là-bas, qu'il nous a été dit que la lettre tue l'esprit vivifié. Et l'esprit, c'est Dieu. Vous comprenez. Et pour changer notre perception, nous devons entrer dans sa pensée. Cette pensée éternelle, c'est de là que nous devons retourner parce que c'est lui le chèdèvre. quand il créa, il a dit que nous créons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. Et quand il prononça cela, il n'y avait pas le temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était l'éternité. Et maintenant, la pensée éternelle exprimée de Dieu, c'est ce que nous appelons parole parlée et pour manifester des sémences originales qui étaient en lui avant le temps. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui fait en sorte que nous sommes censés de chercher cette position en Christ que nous disons chaque jour ici afin que nous puissions retourner à la position initiale où nous étions avant le temps parce que c'est dans le temps que la chute a pris place. Et nous naissons dans cette forme de chute qui est cette enveloppe charnelle dont nous tombons tentant d'une manière ou d'une autre. Mais la seule chose qui pouvait faire en sorte que nous puissions tenir et revêtir son image c'est cette parole créatrice qu'il a prononcée au commencement que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que vous comprenez? Donc cela veut dire avant le temps c'était l'éternité et le fils de l'homme comme nous avons lu Job chapitre 38 du premier verset jusqu'au verset 7 quand Dieu créa le fils de Dieu des étoiles du maté chantaient ensemble le rendant gloire, honneur à l'éternel vous comprenez cela donc c'est ce que quand on se met ensemble à chanter des cantiques du Saint-Esprit nous retournons là-bas s'il n'y a pas de l'amertume de la jalousie de la haine des mauvaises pensées des arrières pensées au milieu de nous et l'esprit vient nous ramène dans une dimension le plus élevée dans une atmosphère spirituelle qui n'est pas de ce monde ici est-ce que vous comprenez? et maintenant quand nous retournons là-bas c'est à ce moment-là que nous allons adorer bien en esprit et en vérité comme l'apôtre Paul le dit dans les livres des Fésiens être bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles là où il nous a bénis c'est où dans les liens célestes et en Christ vous comprenez cela nous allons avancer avec ça et nous avons vu que les gens ont encore cette conception qui viennent du malin qui viennent de nos coutumes qui viennent de nos tradictions de nos cultures c'est ceux qui gardent l'homme dans cette position comme nous avons dit le dimanche passé vous comprenez il mourra vous comprenez quoi? quand il a écouté et la mort a pris place vous comprenez quand il a ouvert sa matrice son heure cocleueur il a donné l'accès au malin et la mort a pris place jusqu'aujourd'hui est-ce que vous comprenez? et nous avons dit que non et les âmes sont en prison jusqu'aujourd'hui et quelle est cette prison? c'est le séjour des morts là où les gens dont le prophète Esaïe le dit dans le chapitre 28 à qui prêcheraient ces choses? si vous regardez quand on met les choses nos vues sont paix mais quand on regarde sur les gens qui prêchent avec l'intellect ceux qu'ils ont appris des universités et des collèges ils les ont amenés derrière la chair cette intelligence là avec les gens qui sont allés aussi aux universités et des collèges et d'autres qui sont des humanitaires ils voient ça trop influent parce que quand la connaissance y mène vous comprenez quand l'intellect déchiffre la Bible ça se montre comme si c'est Dieu or c'est juste la lettre qui tue sans esprit de la lettre ce que vous comprenez parce que cette même lettre ici avec des grâces trompeuses du livre des proverbes chapitre 31 que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse je pense chapitre 31 verset 30 c'est juste ça vous comprenez vous allez lire là-bas les saints écritures nous ont dit clairement que quoi la beauté est vaine et la grâce est trompée parce que les gens quand ils croient recevoir la grâce ou soit ils croient être dans la grâce cela les a amenés à vivre une vie de libertinage en prenant Dieu vous comprenez comme un vieux papa comment est-ce qu'on prend Dieu un vieux papa c'est ça à s'habituer ou à Dieu Dieu c'est qui Dieu c'est Jean 1 au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui les chers d'oeuvres il n'a pas pris quelque chose pour créer vous comprenez donc cela veut dire il a commencé à s'exprimer lui-même à manifester à faire sortir lui les chers d'oeuvres cela veut dire ce grand être éternel il a prononcé lui et ses attributions ont émané les choses dont nous voyons et ce que nous ne voyons pas est-ce que vous comprenez et maintenant quand quelqu'un vient avec l'intellect derrière la chair il nous tue il tue tous dont nous sommes ici en nous prêchant des choses sans l'esprit de cette lettre écrite par le saint prophète est-ce que vous voyez parce que alors que ce saint prophète nous avons vu que Dieu les appela un à un comme nous venons de parler en anglais ici quand Dieu appela Moïse Moïse fit une grande université parce qu'il était formé pour remplacer Pharaon les grands vous voyez dans les annales égyptiennes on avait déjà mis les noms de Moïse mais un jour quand on lui a raconté l'histoire que non il fut un hébreu c'est à ce moment là qu'il a compris si vous regardez ce film si vous lisez la Bible qu'il a compris que non je suis un hébreu j'étais pris comme ça alors il a cherché comme il était fait un grand chercheur comme le chercheur scientifique ainsi de suite que nous en avons aujourd'hui qui les amèrent même des biologiques à faire des gens comme des cobayes humains vous voyez toutes ces choses nous avons vu que non Moïse quand il a compris cela il a voulu maintenant commencer à servir Dieu selon son intellect selon ce qu'il avait appris dans des universités dans des universités d'alors vous comprenez alors toute son intelligence chimique physique ainsi de suite qu'il avait la connaissance des cultures égyptiennes traditionnelles et tout a fait en sorte qu'il était vraiment bourré donc cela veut dire qu'il était un érudit il avait plein de connaissances alors il a maintenant avec ce qu'il avait quoi pratique donc cela veut dire pratiquer comme nous on peut dire que non moi j'ai fait le quoi la lutte les autres on peut dire que j'ai fait le judo comme mon petit mon petit frère Théo c'est un bon judoka vous comprenez on peut voir d'autres choses comme maître bébé il est très fort à karaté full contact et il est là dans Jujutsu toutes ces choses tout ce que les gens ont pratiqué peut faire en sorte que Moïse lui aussi l'avait pratiqué alors avec la force qu'il avait il avait commencé à tuer les égyptiens pour défendre son peuple qui était comme des esclavages alors que ce n'était pas la manière de faire de Dieu voilà donc c'est ce qui a fait en sorte que non il a été trahi et envoyé dans le désert et Dieu lui a taillé à sa manière et quand il était revenu il était vidé complètement pour venir avec la pensée de Dieu ce que Dieu avait promis à son serviteur à Abraham prenez l'exemple de Paul dans le chemin de Damas acte chapitre 9 il y en a beaucoup d'exemples que je peux vous donner ici le Saül que nous prenons l'exemple ici lui aussi fait une grande beauté que les peuples ils ont choisi mais quand Dieu a fait son choix c'était un David qui n'allait même pas à l'école qui n'avait pas la beauté qui était derrière le brebis toujours alors que ses frères ce sont eux qui allaient à l'école c'était un petit jeune homme vous comprenez de 18 à 20 ans alors que c'est à ce moment-là qu'il combattait les lions et les ours au nom de l'éternel parce qu'il avait une autre pensée sa pensée était différente de ce que ses frères avaient dans la maison d'ici est-ce que vous comprenez ils avaient de beaux gars dans leur maison donc il fit peut-être le seul qui n'était pas beau comme ses frères qui avait la taille et qui n'était pas comme celle de ses frères il ne pratiquait pas donc ça veut dire ces pratiques c'était simplement derrière des troupeaux comme un berger que le Seigneur appelle pour lui servir donc ces exemples-là nous amènent à comprendre sur ce que nous sommes en train de parler sur des conceptions humaines dont nous avons jusqu'aujourd'hui alors l'humanisme dans le sens propre non de de prendre soin de l'autre mais cet humanisme qui est mêlé de la science et de l'intellect qui égale l'homme de son créateur ce que vous comprenez c'est ce que nous venons ici pour vous interpeller et s'interpeller l'un à l'autre voilà donc c'est ce qui fait en sorte que nous avons vu que Dieu a permis ce qu'il ne pouvait pas permettre dans ces temps-là et nous vous ont dit l'autre fois que non nous avons vu tous ces gens-là quand on grandissait on était de petits-enfants nos mamans nous disaient donc je ne sais pas si vous les mamans d'aujourd'hui vous faites ça à vos enfants ça nos mamans nous ma mère à moi Ntumba me disait cela vous comprenez moi avec mes frères et soeurs donc on était là les gens là qu'ils étaient dans des rires pour chercher à lire dans les pensées des gens tout ça nous les avons vu aujourd'hui ils sont entrés dans des églises ils sont devenus dévastés vous comprenez parce que dans leur état ils avaient compris c'était une chose qui s'était passée alors les choses qui s'étaient passées dans toutes ces années-là dans les 1800 tout ça c'est arrivé au même moment qu'il y avait la fusion du Saint-Esprit à l'Ouest c'est à venir aux Etats-Unis d'Amérique vous comprenez parce que c'est là où il est clair selon la promesse de Luc du 7 c'est apparu et nous avons vu que le réveil pentecôtiste a commencé là-bas après tous ces âges sombres ici et le réveil pentecôtiste a commencé ici dans cet âge de l'Odyssée vous comprenez mais les gens au lieu de prendre des positions à la parole ils sont restés avec la lettre ils ont attristé le Saint-Esprit et l'Esprit s'est retiré et ils sont restés qu'avec les noms alors que dans ce temps ici avec si je peux me mettre comme ça dans ce temps ici quand Wesley s'est apparu vous comprenez parce qu'il y avait un peu de lumière tous ces âges ici c'était sombre après Paul voilà donc après Paul nous avons vu que ces âges ici il y avait vraiment de l'obscurité ici si vous lisez ça dans livre d'Apocalypse chapitre 2 vous allez voir j'appelle ça des âges parce que ce sont des âges des églises comme nous avons l'église d'Éphèse l'église de Smyrne Pergame Thiatire Sardre Philadelphie et l'Odyssée mais ici il y avait vraiment de la lumière parce que c'est ici que l'apôtre prophète est venu mettre le fondement de notre foi et nous avons vu que ici c'est déjà quand vous commencez à lire ici dans l'âge de Smyrne vous allez voir qu'il y avait déjà la perception des chrétiens et ici jusqu'ici et ici la première personne qui a commencé à contester à être contre l'église anglicane qui est née de la papauté romaine c'était Wesley John Wesley c'est lui qui est allé avec l'église protestant protester contre ce qu'ils ont fait ici établi dans le consul de Nice comme nous avons dit le dimanche passé et c'est lui qui est venu s'il a dit son message c'était la justification croire au Seigneur Jésus Christ il n'a pas voulu que les gens puissent rester il n'a pas voulu que les gens étaient contre cette doctrine vous comprenez qui était née des consuls de Nice c'était quoi c'était du catéchisme et toutes ces histoires là d'adorer Marie et de le lever au même rang comme c'est lui c'est elle qui devait faire l'expiation alors que c'était Christ la sémence de vie de Genèse 3 chapitre 15 dont l'éternel disait je mettrai l'illimité entre ta postérité celle de la femme celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons et nous avons vu que la tête du serpent a été écrasée par la révélation du jour et nous avons vu quand Wesley est venu il est venu avec la sanctification et ici la sanctification après la sanctification c'était ici l'effusion du Saint-Esprit ça veut dire une fois de plus la manifestation du Saint-Esprit dans ce temps ici ces gens ici ne croyaient pas les dons mais ici il y avait la manifestation du don vous comprenez l'âge pantégotiste comme le Saint-Prophet l'appelle aux à l'Amérique et c'est après les gens quand ils ont reçu les dons ils ont parlé la langue ils ont prophétisé ils ont vu qu'il y avait des guérisons toutes ces choses des songes et des visions et qu'est-ce qu'ils ont fait au lieu d'entrer en profondeur avec la parole ils se sont retirés restés bornés avec les dons et cela les a amenés à faire quoi à avoir à se diviser les autres sont dit sont des trinitaires croire au Père, Fils, Saint-Esprit les autres sont des binitaires croire au Père et Fils les autres croire au Fils et Saint-Esprit et les autres croirent au Jésus seul et il y avait des ensemblées de Dieu toutes ces églises que vous connaissez les bêtels et tout ça a commencé là-bas c'est des dénominations américaines qui se sont éparpillées partout dans le monde vous voyez donc tout ça c'est quoi quand les gens rejettent la lettre et quoi rejettent l'esprit et ils restent avec la lettre c'est ce que le diable a établi cette conception vous voyez et mais retournons sur ce que nous avons lit ici parce que c'est très important c'est ce que nous venons de dire ici c'est ce que nous avons lit ici dans quoi dans 1 Samuel chapitre 28 sur l'histoire du prophète Samuel avec le roi Samuel Dieu a permis cela ce n'était pas simplement pour montrer quoi que ce soit non c'était pour montrer ce que nous venons de lire dans Jean 5, 24 vous comprenez pour voir que non ceux qui sont en Christ et ils possèdent sa parole ils sont censés démerer là-bas jusqu'à ce que comme ils ont démarré pendant plusieurs jours et beaucoup d'entre posaient des questions à Pierre Pierre qu'en ferons-nous il y a déjà 5 jours qui est passé il n'y a rien qui se passe Pierre a dit le Seigneur a dit restez ici restons ici jusqu'à ce que est ce que vous comprenez et quand le jour là s'est arrivé il y avait l'effusion du Saint-Esprit nous avons vu que le Seigneur a permis à ce que son prophète puisse revenir et la femme là en dehors la magicienne cela veut dire cette église là de cette époque qui évoquait ce qui faisait évoquer et faisait la divination la femme a vu un dieu n'avait pas vu un homme alors que Saoul attendait un prophète de dieu mais la femme qui évoquait l'homme en question a vu un dieu voilà comment est-ce que quand la parole comme le Seigneur avait dit vous comprenez l'homme ne vivra pas simplement de pain la flèche vous comprenez donc le flèche je le dis en anglais donc l'enveloppe charnelle mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu c'est ce temps que nous vivons donc c'est le temps de la plénitude de la parole comme nous avons lu les mystères ici promis du temps dont nous vivons nous allons les lire le dimanche prochain encore c'est vous comprenez et nous avons vu que non de toutes les paroles Saoul fit la plénitude de la parole de Dieu dans l'air étant là il était la bouche de Dieu la monstre si ça cède l'éternel fait rien sans révéler son sécrase et sévité à les prophètes et quand il se tenait ces dieux qui leur parlaient tout ce qu'il disait c'était correct et parfait vous comprenez parfait voire même pourquoi parce qu'il ne faisait pas la compromis avec la parole il n'aménait pas la lettre ou soit ce qu'il a vu dans la vision ou des songes l'éternel lui part selon les demandes de peuple ou selon ce que Dieu veut pour son peuple il n'aménait pas ça à examiner ça selon son intellect ou selon des conceptions acquises qu'il avait non il restait focalisé sur ce que Dieu dit et il venait il disait ainsi dit l'éternel et c'est pourquoi ils avaient du succès sur tout ce qu'il faisait si c'était la guerre ils sortaient toujours vainqueurs vous comprenez si c'était quoi que ce soit ils avaient des réponses positives à l'éternel Dieu si vous comprenez donc c'est ça qui fait en sorte que non il était la parole alors la parole ne peut pas rester là-bas vous comprenez dans les séjours de mort sans vie alors que dans leur temps l'expiation n'était pas encore faite est-ce que vous comprenez l'expiation dans leur temps n'était pas encore faite ils vivaient avec le sang des taureaux des tourterelles des bébises et ainsi de suite voilà donc cela veut dire parce que l'animal n'a pas l'âme pour sauver quelqu'un donc ce qui fait en sorte qu'il vivait encore avec cette condamnation c'est pourquoi cela le retenait encore là-bas et la femme et la femme s'est allée là-bas et elle a évoqué les saints prophètes et Samuel s'est apparu et la déclaration choquante soit nous pouvons dire que qui nous a intrigués la femme a dit je vis un dieu vous comprenez cela veut dire un homme qui est retourné à son état originel de quoi d'un dieu comme David le dit dans le somme 82 je le dis toujours vous êtes des fils de dieu vous êtes des fils dit très haut vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes à cause de quoi à cause de mélanger la pensée éternelle avec nos intellects avec nos conceptions et restant avec ceux qui ont allé là-bas et sont derrière la chair comme des gens qui pratiquaient des divinités dans des temps où nous grandissons ils sont nombreux même des jeunes gens qui sont plus noisagés que nous ils sont là ils n'ont pas peur ils prennent la Bible avec les choses du monde des ténèbres pour se tenir derrière la chair vous êtes l'air fanatique vous êtes là écouter leurs chansons leurs déclarations vous publiez ce qu'ils disent c'est cela ce qui montre votre réceptacle et nous sommes en train de parler de ça et si vous avez m'accordé le temps il y a beaucoup à dire quel nom de l'éternel notre Dieu soit béni et nous avons vu que alors que c'était la chose interdite dans leur temps mais lui-même il était venu là Samuel étant la parole créatrice de Dieu qui l'était et il avait il n'avait rien perdu comme des facultés vous comprenez mentale ou spirituelle vous comprenez qui le possédait remarquez quand il est venu il n'a pas dit des choses contrairement il a parfaitement dit des choses qu'il avait dit de la part de l'éternel au roi Saül vous comprenez alors quand il venait là-bas Saül ce n'est pas un perdu parce qu'un perdu le prophète Samuel ne pouvait pas dire que non ce soir tu seras ici avec moi donc s'il était un perdu il ne pouvait pas se retrouver là où se trouvait un saint de Dieu quel que soit ils étaient encore là-bas vous voyez donc pourquoi il ne pouvait pas l'ennemi à gauche il pouvait dire à cette femme-là prédis-moi quelque chose parce que l'éternel ne me répond pas même les prophètes qui sont là-bas et nos prophétisaires parce que les grands prophètes n'est plus là-bas les prophètes majeurs n'est plus là-bas nos prophétisaires n'arrivent pas à consulter l'éternel même dans les visions des songes absolument nous sommes nuls fais quelque chose si vous comprenez de ta part peut-être nous aurons la réponse si nous pouvons combattre les philistins ou pas mais non il a dit invoque-moi ce grand prophète majeur les dons de l'âge les dons authentiques de Dieu oui et nous avons vu que Samuel n'a pas perdu ses facultés il a prophétisé encore a confirmé encore pas prophétisé encore mais confirmé encore ce qu'il avait prophétisé de la part de l'éternel au roi Saül est-ce que vous comprenez ça et nous avons vu que les imitateurs ont imité cela comment est-ce qu'ils ont imité cela nous avons vu laisse-moi entrer là-bas avant d'entrer là-bas vous allez voir que le Seigneur dans Matthieu 27 quand il poussait un grand cri la Bible dit que non les sepulcs fondent il y avait un grand tremblement de terre si vous comprenez et tous qui étaient morts avant lui mais ils étaient morts en Christ quand il paie les prix poussant un grand qui cette écriture est accomplie et tout est accompli qu'est-ce qui s'est arrivé les saints et tous cela veut dire les prophètes Samuel et le roi Saül le David et tous en commençant à dans jusqu'à Jean-Baptiste les gens les ont reconnus dans la ville dans la sainte ville de Jérusalem à la résurrection du roi Christ voilà notre évangile a des témoignages des preuves correctes et authentiques la vôtre comment votre religion notre religion il y a de preuves vous comprenez il y a des choses authentiques vous devez partager ça aux gens qu'ils sachent que non nous ne croyons pas pour croire on n'est pas là pour des miracles ou des choses pareilles non on est là pour la vie pour bien interpréter la lettre parce que l'esprit de la lettre descend et nous avons vu que ceux d'ici ont imité cela parce que le malin c'est un imitateur pour arriver à convaincre les gens à démérer avec lui pour convaincre les gens à faire l'alliance avec lui qu'est-ce qu'il a fait il a commencé à faire cela alors qu'avec Dieu nous sommes très avancés ici vous comprenez pourquoi très avancés parce que nous avons la révélation du jour c'est cette révélation là c'est cette lettre qui nous vivifie par l'esprit de la lettre parce qu'il y a une interprétation correcte c'est ce que le Seigneur avait déjà déclaré vous comprenez en vérité en vérité je vous l'ai dit Jean 5 à 24 comprenez celui qui croit à moi et qui écoute mes paroles qui croit à celui qui m'envoie quand je lis les mots parce que lui et le père sont un pas deux un c'est un mystère c'est un mystère vous comprenez ne vient point le Seigneur a dit ne vient point à jugement ils sont passés de la mort à la vie maintenant ce qu'ils font ici par rapport à ce que nous vous ont dit ici quand nous avons parlé que non ceux qui sont en Christ ils sont déjà enlevés ils se retrouvent dans les comme nous l'avons cité faisaient ici chapitre premier vous comprenez dans toute bénédiction spirituelle dans les liens célestes en Christ nous les avons vu aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font les gens là qu'est-ce qu'ils font peut-être vous ne connaissez pas quand ils invoquent toutes ces histoires là quand ils font leur voyage pour se déplacer d'une dimension à l'autre ils peuvent être là s'ils avaient un grand je ne veux pas simplement citer les noms de d'autres grands qui étaient avec nous qui pratiquaient d'autres histoires là nous en avons beaucoup ils étaient des policiers dans notre pays vous voyez donc on peut les évoquer même des grands musiciens quelqu'un peut aller là-bas il peut dire que non je vais évoquer peut-être un tel musicien qui était mort qui était peut-être un grand formationniste vous comprenez peut-être au Congo Braza ou soit à Kinshasa en France on le fait partout en Amérique vous comprenez dans les reloges qu'est-ce qu'ils font ils interprètent ce qui s'est passé alors que Dieu a permis cela pour montrer si la parole si Jean 5.24 est en vous vous comprenez quand vous mourez aujourd'hui vous n'avez rien à voir avec ça pourquoi ? parce qu'il a payé les prix et sa vie à lui vous transforme vous donne une autre forme et cette forme là c'est la forme initiale que vous avez c'est quoi l'image et la quoi créons l'homme à notre image et la ressemblance merci Seigneur si vous comprenez et la ressemblance c'est-à-dire comme nous vous on dit que non il y avait des éléments que nous avons perdus vous comprenez cela parmi les éléments que l'éternel Dieu forma avec créa avec vous comprenez quand Dieu créa c'était à son image à sa ressemblance et dans la formation Dieu a pris les éléments parce que dans cette création ici de l'univers il y a les gaz dans les gaz qui sont dans l'heure qui fait en sorte que non vous devez avoir certains éléments en vous qui devez vous permettre de vivre longtemps c'est ce que Dieu avait mis à Adam et il faisait ce déplacement comme nous vous on dit que non sans tenir compte vous comprenez de chercher des transports même utilisé de cheval ou de chameau non vous comprenez cela veut dire il s'est déplacé juste et il pense donc cela veut dire dans il suffit simplement de penser que je veux donc il a l'idée d'aller peut-être là où se trouve des crocodiles ou là où se trouve peut-être dans une montagne où il y a des rivières ainsi de suite simplement il pense comme ça il commence à monter et il monte comme quand vous êtes dans une vie consacrée sanctifiée avec le Seigneur s'abandonnant la parole vous dormez avec la parole vous priez en prenant la parole vous l'écoutez vous dormez avec ça vous allez voir que non dans votre songe quand les ennemis viennent vous attaquer ils sont en bas vous vous volez je ne sais pas si vous avez déjà eu de tels songes vous comprenez le Dieu vous élève au dessus de vos ennemis Malachie chapitre 4 la promesse du jour vous comprenez donc vous allez voir que non vous devez comprendre que l'homme avait avec en lui tous ses éléments il possédait ça les éléments les plus lourds de la terre étaient dans l'homme comme le signum était à lui l'itéchium était à lui c'est ce qui lui permet de se déplacer d'un endroit à l'autre et il regardait tout ce qu'il possédait parce que c'était lui le Dieu qui était en contrôle comme David dit de psaume 8 vous comprenez il a tout mis sous ses pieds les brebis comme le baie les animaux les champs les poissons et tous ceux qui parcourent les sentiers des mers vous comprenez Dieu a donné ça à son fils avant la chute oui et il était là il vivait sa vie de la création l'éternité était là avec lui mais il attendait Dieu attendait qu'il puisse atteindre vous comprenez sa volonté parfaite de demeurer jusqu'à ce que comme le Seigneur l'avait dit là dans la chambre est haute mais le malais s'est introduit au moyen de la femme et l'homme a perdu seul le mal pourquoi parce que le péché lui retenait attaché sur la terre et la loi de la présente vous comprenez donc cette loi qui régit la nature lui a gardé captif sur la terre et l'homme est resté attaché à la terre donc ça veut dire même les objets vous ne pouvez pas n'importe quel objet vous jetez ça en haut ça va revenir par terre par la promesse que l'éternel avait dit tu es poussière tu retourneras par la poussière parce qu'il a péché oui donc il devait retourner en bas si vous comprenez c'est clair donc c'est dans cela nous devons comprendre que ce que nous possédons ici nous devons vraiment abaisser nos épaules si vous comprenez nous devons nous regarder comme des rires nous devons nous regarder vraiment à un état le plus bas impossible par lequel vous devez posséder des millions de belles maisons de belles voitures ainsi de suite de belles voitures ainsi de suite cela ne fera pas en sorte que vous puissiez élever vos épaules comme nous voyons notre serviteur qui tue les âmes derrière leur chair à cause de l'intellect qui les a amenés la richesse malheureusement c'est l'âge que nous vivons de l'audyssée si vous lisez l'Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 19 le Seigneur les en a dit tu t'es dit que tu es riche tu t'es enrichi ce n'est pas une richesse qui vient du Seigneur parce que ce qui vient du Seigneur te rendra humble comme Moïse était devenu humble Paul était devenu humble David fit un homme humble il se répentait sans honte il dansait devant les gens sans honte parce qu'il était effacé mais beaucoup les gens aujourd'hui ils ne s'effacent pas vous comprenez ils sont encore trop nuls à cause de quoi à cause de la position qu'ils ont prise ce que vous comprenez mais nous devons prendre position ici pourquoi nous avons vu que non quand ils ont imité avant que je puisse aller là-bas parce que c'est de ça que je devais développer nous avons vu que cet homme là s'est attaché là-bas à la poussière et quand il meurt il ne se déplace même pas comme ça on lui prend on lui met dans un cercueil comme hier on avait pris notre soeur à Saint-Desait qu'elle nous a quitté on est allé la déposer à la terre vous comprenez donc ça veut dire les cultures de Dieu s'est accomplie chacun de nous il ira par là mais avec ceux qui ont la parole ce corps doit aller par la terre conforme à l'écriture mais ton âme ce corps qui vit de toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu doit revêtir déjà avec ce corps ici c'est ce que vous allez voir dans les sens et les visions comme nous vous on dit que nous vous allez déjà récupérer votre ocinium et votre irritation vous comprenez donc vous aurez cette capacité de la puissance iranium vous comprenez en vous qui peut faire en sorte que vous pouvez faire des déplacements donc vous aurez déjà une capacité plus élevée pour que vous possédez le surnaturel déjà en vous à cause de ce qui est dans votre esprit dans votre âme et ce corps qui se soumet par ce que votre âme lui impose de quoi assis-toi là-bas écoute la parole j'ai besoin d'écouter les ainsi dit le Seigneur assis-toi là-bas écoute ce que ce prédicateur prêche j'ai besoin de la parole vivifiante de Dieu pour que mon âme doive vivifier enfin que ce corps ici puisse revêtir l'immortalité c'est pourquoi nous vous on dit ici que le Seigneur est venu payer le prix pour que nous puissions revêtir l'immortalité c'est ce qu'il dit dans Jean 4 25 dans Jean 25 Jean 5 24 que ils n'ont passeront point en jugement ils n'ont rien à voir avec le juge parce que le jugement c'est la condamnation qui a pris place au commencement là-bas il nous a fait retenir ici indépendant sur ce que les sciences nous ont amené c'est ce qui nous tue les transports avec le combustible et toutes ces choses ici de replaines et de bateaux tout tout ça tue ce corps ici pourquoi parce qu'ils ont brisé ils ont défié Dieu en commençant tout au commencement à dire que non vous connaîtrez les biens et les mals et cette connaissance là a amené la science et la science les a aboutis vous comprenez aux scientifiques et des scientifiques ils sont allés ici et qu'est-ce qu'ils font ils disent que non pratiquons cela et comment se pratiquer comme nous vous ont cité les pays ici avec l'herloge nous vous ont dit que non comme le prophète Samuel a été évoqué par la magicienne en dehors par la demande du prophète et du roi ça eu c'est la même chose qui se fasse aujourd'hui j'ai vu quelque chose que les gens étaient en difficulté c'est ce qu'ils pensaient faire vous comprenez pour s'en sortir avec une difficulté comme l'un de leurs grands ils n'étaient pas là qu'est-ce qu'ils sont allés faire ils sont allés lui invoquer j'ai entendu ça bon notre président un jour il était en Belgique avant de devenir président de la république il a dit que je suis allé parler à lui lui c'était qui son père et je vous dis que je rentre à Kinshasa j'aurai le pouvoir je ne veux pas développer ça là-bas à cause du temps mais je développe ça sur ce que je suis en train de prêcher cela veut dire quoi chacun de nous quand nous mourrons si vous comprenez j'avais écrit ça quelque part ici sur mes définitions en faisant l'étude où est-tu ma souris on est là est-ce que vous comprenez donc ça m'aide je suis vraiment j'ai besoin du temps mais je ne sais pas si j'ai passé déjà une heure j'ai dépassé déjà une heure bon on lit ça ici on est un peu voilà il y avait beaucoup à lire ici je vais lire simplement quelques phrases voilà que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni et même c'est ça ouais voilà l'harmonie vibratoire dit une cloche attire quelqu'un de son attire quelqu'un de n'importe quelle dimension si vous comprenez il suffit d'atteindre son réceptacle et le mettre dans la conscience de quelqu'un vivant et le mettre et mettre la conscience de cette personne vivante dans les repos donc cela veut dire on prend son quoi on prend sa conscience son individualité il faut comprenez on prend l'individualité de cette personne sa conscience et puis sa conscience son individualité on met ça dans les repos et quelqu'un d'autre prend sa place il commence à parler comme les gens parlaient chez nous au bas du Congo il commence à parler donc vous comprenez ça c'est pas même au Kivu là-bas toutes ces histoires que je suis en train de vous dire ici vous allez voir que non comment comme vous venez de dire l'harmonie vibratoire d'une cloche attire quelqu'un de n'importe quelle dimension il suffit d'atteindre son réceptacle le réceptacle c'est quoi le réceptacle se construise se construise pardon même construise à ce que vous entendez à ce que vous avez eu comme socle comme dépôt vous comprenez parce que le dépôt que vous avez dont vous possédez ça devait avoir une source et si cette source n'est pas d'en haut dans le lieu plus haut cette source devait être d'en bas alors que Dieu a permis ceci pour faire la différence de ce qui était en lui étant le chef d'oeuvre quand il créa comme nous vous on lit Job chapitre 38 verset 1 jusqu'à 7 les étoiles du Mante verset 6 dans verset 7 chantaient ensemble rendant de gloire le fils de Dieu chantait ça veut dire ce qu'ils étaient en lui-même à Kewapi à Kozonga parce qu'il est censé de rester correctement aux Écritures même si il est dans quelle église il sortira dans toutes cette église pour venir prendre la position dans le corps du Christ parce qu'il est une partie de ce corps là donc sans qu'il puisse revenir le corps là serait incomplet et Dieu va mettre à sa disposition vous comprenez tout ce qu'il faut même si c'est servir vous comprenez de mauvais esprit vous vous attaquez en fait que vous puissiez prendre position il le fera parce qu'ils tous sont à son service vous comprenez mais pas comme les manets mais pour savoir parce qu'il est l'éternel Dieu créateur comprenez cela donc cela veut dire le réceptacle c'est le dépôt que vous avez vous comprenez ce que vous avez acquis spirituellement par l'écoute de la parole car la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend doit être que de la parole de Dieu qui vient d'ici parce que la vie vient d'en haut vous comprenez par l'esprit et cela forme le réceptacle dans le niveau dans cette dimension dont nous vivons ici mais si votre dépôt n'est pas d'en haut votre dépôt sera d'en bas est-ce que vous comprenez et d'en bas ici c'est ce qui va construire le réceptacle que vous aurez en vivant ici est-ce que vous comprenez et quand vous allez mourir c'est lui à qui vous avez servi en vivant ici avec ce que vous avez possédé on va vous attirer vous faire revenir que par là au moyen d'une cloche vous comprenez les sons des cloches sont des sons qui provoquent des vibrations comme nous voyons dans des églises catholiques et dans d'autres églises même dans l'église du Dieu vivant Frère Bannam avait mis une cloche parce que la cloche provoque une vibration qui ouvre des passages d'entrer dans cette quatrième dimension pour soit atteindre le ciel comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 chapitre 1 verset 3 que nous sommes réunis dans les liens célestes où il a dit dans les liens terrestres ici en bas non il a dit dans les liens célestes en Christ c'est là où nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles parce qu'ici en bas l'atmosphère qui règne ici c'est l'atmosphère du péché alors que comment est-ce qu'il a dit que nos sécules lui adore lui adore un esprit en vérité cela veut dire qu'il quitte ici avec son vibratoire des cloches et ils ouvrent ça ce passage ici de la 4ème dimension par des quantiques de méditation d'adoration de louange en adorant l'esprit en vérité dans votre ensemble et quand vous vous réunissez il n'y a pas d'amertume des arrières pensées de la jalousie de la haine de Kisongi Songi ainsi de suite vous allez entrer ici et vous allez vous retrouver ici est-ce que vous comprenez et quand vous allez vous retrouver ici c'est à ce moment-là que vous allez adorer un esprit en vérité et vous révétez son image vous comprenez et vous prenez votre position juste qu'à ce que vous serez total dans son image et dans sa ressemblance nous allons continuer de cela mais ici dans cette même dimension nous sommes mélangés ici comme nous avons chanté le ciel et l'enfer sont sur la terre vous allez voir que non c'est d'ici vient aussi ici par ces mêmes sons vibratoires de la cloche qui sonne dans des églises ou soit sons vibratoires de la musique par des sons combinés des instruments différents la guitare basse la guitare d'accompagnement mi-solo et solo drum tam tam vous comprenez tous ces instruments créent de sons vibratoires de mélodies vibratoires sans vibrer la basse au niveau de votre âme et l'accompagnement au niveau de votre esprit et guitare solo au niveau de votre corps c'est ce qui vous fait danser vous comprenez vous oubliez que la hanche est réservée pour le seigneur éternel et quand vous allez vous mettre à danser là-bas comme nous voyons même des chansons religieuses aujourd'hui qui fait danser les gens comme dans le monde vous voyez la cause c'est quoi parce que le réceptacle de celui qui est comme votre mentor ou soit votre père spirituel comme vous le disiez vient d'en bas et vous ne pouvez produire tout ce qui est d'ici et vous allez voir que non quand cette personne meurt directement il se retrouve ici parce que le temps dont nous vivons ce n'est pas le temps que non vous entendez les jugements pour que vous puissiez posséder ici non vous comprenez il y a simplement une différence entre l'épouse et ceux qui ne sont pas l'épouse mais ils sont quand même sincères dans leur coeur et c'est quand ils vont passer au jugement c'est leur dire que non tu avais vu les écritures promises de l'heure tu l'as rejeté pourquoi et le Seigneur aura miséricorde c'est à ce moment là comme ces gens qui suivaient les enfants disaient quand ils étaient sortis de l'Egypte vers le pays de la promesse nous allons parler de ça en détail vous allez m'excuser et vous allez voir que non ici il y a question dans cette première dimension dans le monde où nous vivons dans le monde où nous vivons ici vous comprenez dans le temps ici parce que tout ça sont des temps tout ça les temps tout ça les temps ça c'est trop de jugement vous comprenez mais Jean 5 24 nous dit ils sont passés d'ici directement ici ils n'ont rien à voir ici à cause de quoi parce que leur dépôt c'est la plénitude de la parole mais quant à ceux d'ici quand ils mèrent il n'y a pas à discuter ils aillent parce que le ciel et l'enfer sont ici ici soit vous avez le saut de Dieu le baptême du Saint-Esprit ou soit vous avez la marque de la bête sur votre front et sur votre main c'est c'est le temps au vivant il n'y a pas à discuter à cela et le dépôt que vous possédez ici c'est ce qui va vous amener ici et quand on invoque la personne là quand il vient on va lui attirer lui invoquer lui faire venir ici avec les réceptacles qu'il avait quand il vivait ici avant de mourir mais la différence entre les Saint-Prophet Samuel de Dieu avec eux quand ils viennent et ils viennent pour continuer à servir les malins et il met il lui prend il lui met sur quelqu'un qui a un cerveau capable de supporter l'intrusion de cet homme mort ce grand-là qu'ils ont besoin qui leur disent les choses est-ce que vous comprenez ça se passe beaucoup ça se passe si vous allez là-bas chez les illuminatis et tout ça ils font ça presque vous allez voir quelqu'un qui s'est tenu comme ça quand il s'est remis il commence à parler comme quelqu'un qui était déjà mort vous allez entendre la voix d'Isaac Newton vous allez entendre la voix de Walter vous allez entendre peut-être la voix d'un grand président peut-être on peut dire Oregon je ne sais pas moi donc cela dépend de ce qu'il était quand il était ici et quand on a besoin de lui on lui évoque et il appare et il dit des choses et là il faut ça correct et ça passe aussi mais quand on a invoqué le prophète Samuel quand il est venu ici c'était différent il a parlé de l'incidie l'éternel pour voir que non le réceptacle de lui c'était la parole et rien n'avait changé ses facultés il était intact parfait comme le Seigneur Dieu qui l'utilisait et quand Christ est venu il a payé les prix nous avons vu qu'il n'avait rien à voir avec ici directement ils sont apparus à Jérusalem dans la ville sainte et après avoir apparu là-bas ils se sont retrouvés ici directement est-ce que vous comprenez est-ce que je ne veux m'arrêter ici que Dieu vous bénisse je vois que le temps vence j'ai pris votre temps je sais que les bergers me disent souvent il n'y a rien là-bas il n'y a rien là-bas le fils de Dieu il n'y a rien là-bas 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 il dit maintenant je suis rassagé spirituellement je peux me déplacer mais des prédications qui font de 20 minutes et tout ça il y a d'autres qui prennent aussi beaucoup de temps mais ils peuvent parler simplement de l'intellect il n'y a pas quelque chose qui communique la vie qui peut faire sortir de son emprisonnement parce que les hommes sont maintenant en prison mais ils vivent ici à cause de quoi ? de la marque de la bête qui vient de la musique de la musique que nous écoutons parce qu'un musicien est un grand que nous apprenons celui-là c'est un grand c'est une icône mais une icône il n'y a rien son icône vient d'ici d'en bas c'est qu'il fait de lui une icône et maintenant quand il chante ici vous pensez qu'il va avec le son vibratoire de sa musique ça vous plonge ici directement voilà la marque de la bête quelqu'un derrière la chair il interprète mal et la parole vous lui suivez parce qu'il parle bien le français il prêche bien anglais portugais en espagnol tout ça et c'est ce qui fait donc c'est ce qui vous garde là-bas sans vie vous avez simplement la lettre et cela vous ramènera où ? ici ? en bas pourquoi ? parce que lui il tire son dépôt ici c'est ce qui construit son réceptacle et vous qui le suivez ça va construire quoi en vous ? posez-vous des questions c'est clair nous allons continuer avec ça le dimanche prochain vous allez m'excuser c'est vraiment très profond on continue en parlant de ça et des conséquences transitionnelles voilà pour que vous puissiez savoir comment est-ce que nous nous faisons nos déplacements comment est-ce que Dieu fait en sorte que nous puissions récupérer étant encore dans ce corps de chair l'osinium et l'utétium et cette puissance iranium dans nos vies vous comprenez qu'il pourrait faire en sorte que non si les bombes tombent aujourd'hui vous comprenez donc ça entre dans l'air et ça se mélange avec ces gaz-là rien ne peut persister même le béton il y a des les négozikas vous comprenez même le béton fait avec des barres de 20 la barre de 30 vont être brûlés mais vous vous ne serez pas brûlés pourquoi vous serez pris voilà donc vous serez capable de monter comme un ocle que Dieu vous bénisse richement que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni dimanche prochain je vous laisse chaleure le Seigneur